et bien me voilà arrivé en république tchèque dans un bois là encore trouvés sur park fahrenheit qui se trouve juste à trois kilomètres de l'aménageur du véhicule c'est un aménageur tchèque c'est KRS la marque qui va regarder cette fenêtre avant que l'expert de l'assurance vienne chez moi pour dire ce qu'il en est et voir comment je vais réparer ou si je vais la laisser en l'état ou quand le scotch ne tiendra plus je ne me contenterai pas de le remplacer par du scotch blanc parce que l'assurance ne rembourse malheureusement pas tout et il resterait beaucoup de choses à ma charge s'il fallait changer toute la fenêtre c'est ce que je vais savoir demain et donc c'est aussi le moment de faire un premier bilan de ces finalement trois semaines qui ont été un peu raccourcis j'ai prévu un mois de ce premier road trip qui m'a conduit de la république tchèque en passant par l'autriche la suisse l'italie le sud de la france de nouveau les alpes la savoie la suisse et traverser sans vraiment s'arrêter juste pour dormir de l'allemagne d'abord pour le fourgon j'en suis très content seul problème c'est la longueur 3 6 mètres 30 que j'ai déjà un peu accroché il ya déjà une rivure je pense que les branches dans sur les chemins de forêt ont dû en laisser aussi quelques unes c'est pas facile de se garer on peut pas se garer partout l'avantage d'un tel fourgon c'est qu'il ya beaucoup de place à l'intérieur pour deux c'est parfait pour un c'est très bien parce que je peux vraiment y mettre toutes mes affaires et partir très longtemps avec suffisamment de vêtements pour ne pas avoir de faire affaire de machine pendant un mois et avoir tout le vélo tient bien tout droit derrière j'ai vraiment en est absolument tout ce dont j'ai besoin et même aussi ce dont je n'ai pas besoin l'inconvénient c'est ce le stationnement dans les villes le long des rues le long du trottoir ça va en général il prend une place et demie donc qui s'en trouve un endroit avec deux places l'une derrière l'autre on se gare sans problème comme un autre fourron par contre dans sur les parkings ou sur les places oblique 6 m 30 c'est un problème je n'ai pas eu le choix j'ai pris un fond qui avait été précommandé il n'y en avait pas d'autre si c'était à refaire ce que je prendrais aussi long 6 m 30 aussi difficile à manoeuvrer à passer dans les ans entre des endroits étroits dans des rues étroite ou entre des portails étroits c'est là que j'ai écorché une partie de la carrosserie donc pour un fourgon tout neuf ça ne me dérange pas plus que ça mais c'est arrivé une fois et je sais que c'est pas la dernière fois que ça arrive c'est un thème dilemme j'ai toute la place vraiment au départ je comptais vraiment vivre dans ce enfin une des possibilités était vraiment de vivre dans ce fourgon à plein temps ça reste une possibilité la place qui à l'intérieur vu que je peux vraiment avoir tout ce que je veux même recevoir des personnes 4 je peux recevoir trois personnes sans problème une quatrième si elle avec en mettant un siège en plus mais d'un autre côté il faut que j'apprenne à manoeuvrer la déception la grosse déception évidemment c'était malgré toutes les précautions que j'avais prise les les serrures de sécurité que j'ai commandé en plus qui m'ont coûté après trois ou quatre cents euros et bien n'en servait à rien parce qu'elle ne protège pas l'élément le plus sensible le plus faible du fourgon c'est la fenêtre une fenêtre domestique classique et qui est tenue juste trois par trois petits loquets en plastique manifestement vu la facilité avec lesquels les cambrioleurs l'ont ouverte c'est vraiment pas solide je pense que même la réparation qu'on a faite avec des fils de fer et des bouts des groupes de plastique ou à une pièce en métal c'est plus solide que les pièces originales donc à part cette réserve qui m'a quand même mis un gros coup sur la tête parce que je m'attendais absolument pas je pense pas que cette fenêtre était aussi vulnérable donc ça va changer mon point de vue ça va changer certaines choses on m'a voilé mon compagnon de voyage qui était mon violoncelle donc je sais que on ne peut laisser aucun objet de valeur dans ce fourgon autrement dit il va falloir que je renonce à certaines choses je vais devoir renoncer aux violoncelles et d'un côté c'est une raison de plus peut-être pour garder un appartement et si j'ai l'occasion d'en acheter un autre ou d'en louer un ou pour faire de la musique j'avais même le projet d'emmener un grand très grand clavier électronique qui rentrerait aussi je vais pas le faire et tous les objets précieux et bien c'est l'ordinateur la petite caméra qui me filme qui tient dans la poche l'appareil photo que je vais devoir acheter parce que malheureusement il m'a beaucoup manqué cet appareil photo notamment dans la réserve naturelle en suisse et même en allemagne avec ses zooms migrateurs j'aurais vraiment pu faire de belles photos j'aurais pu faire de belles vidéos avec un gros zoom il était tout à fait adapté à ce genre de prise de vue ça m'a beaucoup manqué donc je vais prendre le modèle au dessus le drone non je renonce parce que il ya tellement d'interdiction de partout même si j'ai le permis de piloter dans l'union européenne encore dans la nature enfin même dans la nature c'est interdit dans les parcs naturels c'est interdit à proximité 100 ou 120 mètres des habitations ou des personnes donc c'est très compliqué et puis surtout dès qu'on sort de l'europe c'est par exemple si vous passez par là en afrique vous traversez les frontières africaines même le fait d'arriver en afrique au maroc on vous confisse et en plus cette encombrance ça ferait du poids et ça ferait un souci de plus l'idée c'est de pouvoir voir tous les objets de valeur qui sont l'ordinateur les deux caméras à et le téléphone bien sûr avec moi et les disques durs un des deux disques durs sur lequel je fais des sauvegardes toujours avec moi et puis comme ça si je me fais cambrioler bien à part la fenêtre ou peut-être s'ils arrivent s'ils arrachent s'ils cassent une autre vitre ou arrache une serrure par les dégâts matériels causés sur véhicules partiellement pris en charge par l'assurance j'en reparlerai plus tard parce que ce genre de choses ont payé quand même assez cher je paye je vais payer 900 euros d'assurance touriste par an pour avoir bien sûr pour le fourgon est tout neuf il m'a coûté très cher donc la somme est calculée par rapport au prix d'achat c'est pour ça que c'est avec un bonus de 50% voilà qui va ça va changer certaines choses le vélo c'est un très vieux vélo si on me le vole j'en ai il n'a vraiment aucune valeur donc ce n'est pas grave j'avais eu l'idée d'acheter un vélo électrique justement pour me garer en dehors des villes mais non vu le prix des vélos électriques et le risque de me faire cambrioler c'est hors de question donc voilà ce qui a changé voilà pour ce bilan et dernière chose sur je l'ai reçu au mauvais moment le 26 novembre 2021 exactement pourquoi le mauvais moment parce que l'hiver pour la wine life c'est pas terrible j'étais plongé dedans directement j'ai vu les inconvénients et le gros inconvénient pour résumer de vivre dans un fourgon ou un camping car l'hiver c'est que c'est qu'il n'y a pas de soleil c'est les batteries surtout quand on a un frigo à compression comme moi qui est que j'ai dû en plus mettre pendant plusieurs semaines en mode congélateur parce que j'avais vidé le congélateur en partant de chez moi en pensant tout consommer en fait j'ai pas du tout tout consommé et surtout j'ai tout éteint chez moi j'ai fermé l'eau l'électricité donc j'ai voulu tout emmener malheureusement mon congélateur il consommait beaucoup trop ce qui consomme le plus aussi évidemment à part le frigo c'est l'ordinateur donc je le charge en général j'utilise la batterie de l'ordinateur je ne fais je n'ai pas fait de montage j'attends de rentrer chez moi pour faire le montage je me suis contenté d'utiliser l'ordinateur essentiellement pour copier les fichiers des cartes mémoire des caméras sur un sur deux disques durs pour toujours avoir une sauvegarde l'autre solution c'est évidemment de ce soit chez des amis puis comme j'ai passé une semaine chez ma mère j'étais branché sur le 220 donc là pas de problème soit bien dans un dans un lieu prévu pour on peut se brancher sur le 220 une aire pour camping-car ou si on trouve l'hiver un camping c'est plus compliqué parce que les campings sont fermés mais une erreur pour camping-car avec électricité il n'y a pas d'autre solution ou alors rouler tous les jours 3 300 400 km mais ce n'est pas une solution et enfin vous évidemment la dernière solution c'est ce que font la plupart des van nifers bien c'est direction le sud le sud de l'espagne ou la grèce où j'ai vu peut-être que même en turquie voire prendre le ferry vers une île grecque ou plus loin encore ça sera une solution peut-être pour l'année prochaine mais pour moi cette année c'est une période d'essai je suis encore attaché à mon ancienne vie j'ai encore des choses à faire là où j'habite j'ai des activités sportives culturelles je donne je peux donner des cours de soutien ou des cours ou des cours de français des cours particuliers car j'ai deux professions j'ai professeur de français même si j'ai pris un an de repos cette année et traducteur plus j'ai aussi quelques investissements donc que je renonce à ma carrière d'enseignant et que je travaille uniquement avec les traductions et que je vive des traductions de mes investissements ce qui est financièrement possible même si je ne serai jamais vraiment très riche mais c'est possible j'ai encore des amis que je veux voir je ne suis pas encore décidé je me donne jusqu'à fin juin pour pour décider si je vais vivre à temps plein dans ce van dans ce fourgon ou est-ce que je vais trouver un travail à mi-temps ailleurs et je serai à mi-temps dans le fourgon tout en gardant mon appartement il y a vraiment beaucoup de possibilités de ce point de vue là je n'ai pas trop avancé je sais que je me sens chez moi ici et que je peux très bien vivre à plein temps ce n'est absolument pas un problème beaucoup de gens se posent des questions mais pour moi non ce n'est vraiment pas un problème donc c'est un point dans à mettre dans la colonne et bien van life à plein temps mais encore des points dans la colonne van life à mi-temps donc nous verrons ça demain matin je pense que je vais éviter mes réservoirs d'eau propre je ne pense pas repartir pour plusieurs semaines d'ici un mois et les températures maintenant qui était plus que clément qui était toujours autour de 10 12 degrés même ici en république tchèque vont revenir à la normale c'est-à-dire autour de zéro avec des moins 5 la nuit etc ce qui est très contraignant puisque dans ce cas là pour pas que ça gèle il faut chauffer à l'intérieur ce qui veut dire bon consommation de gpl ce n'est pas si grave que ça le problème là encore c'est l'électricité parce qu'il faut que le ventilateur souffle de l'air dans tout le fourgon et si je m'en sers juste pour faire des petits trajets pour les faire les courses ou des activités ça ne suffira pas et mais comme j'habite dans un appartement et bien je peux pas mettre un câble pour recharger les batteries donc je vais tout vider mais essayer de mettre même comme on m'a expliqué au moment de la remise du fourgon de l'air vraiment de faire passer de l'air pour éliminer toute l'eau peut-être éventuellement et tenter de garder le chauffage à 5 à 5 degrés normalement il faut le garder à 10 degrés quand les tuyaux sont pleins j'ai quand même essayé à 5 degrés pour voir si ça ne décharge pas trop les batteries mais je vais mettre on va dire en semi-hivernage et prêt pour une utilisation s'il doit partir en week-end voilà c'est tout pour aujourd'hui et on serait un peu plus fixé demain on verra ce que dira l'aménageur ou ses techniciens sur les possibilités de réparer de mieux la fenêtre pour qu'il n'y ait pas ce scotch gris horrible que bon à la limite moi la seule chose que je peux faire serait remplacé par du scotch blanc mais s'il n'y a pas moyen de fixer ce rideau même si il n'est pas dans l'état d'origine il est un peu plié mais ce n'est pas grave les bloqués on les trouve je pense facilement contrairement à ce que semble dire l'aménageur sur internet pour ce genre de fenêtre c'est vraiment une fenêtre standard mythique aussi il faut selon lui changer toute la fenêtre ce qui coûterait être cher même avec l'assurance ensuite j'attends l'expert de l'assurance pour avoir son avis peut-être qu'il s'y connaît enfin j'en doute mais peut-être que si lui-même aura une solution moins onéreuse et je vous tiendrai au courant ça peut intéresser les personnes qui sont faits cambrioler par cette fenêtre on verra tout ça demain et je vous donnerai des nouvelles par la suite